Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 8 novembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par le match nul frustrant de l'OL face à Hoffenheim. Les Lyonnais menaient 2-0. Les Lyonnais étaient ensuite en supériorité numérique et se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu avec un but à la toute dernière seconde, à la 92e précisément. Toujours la même histoire, regrette ainsi le quotidien. L'équipe a sa une qui rappelle qu'au match allé, déjà, les Lyonnais menaient 3-2 avant de se faire rejoindre encore une fois dans les arrêts de jeu. Et du coup, l'OL a laissé filer, on va dire, 4 points puisqu'ils ont fait 2 matchs nuls. Ils auraient pu faire 2 victoires et ils sont 2e de leur groupe. Ce n'est donc pas encore mort. Ils peuvent toujours se qualifier, mais il leur reste un match face à Manchester City. Donc, ça sera compliqué aussi face au Shakhtar Donetsk. Donc voilà, Lyon a peut-être laissé passer une grosse occasion. De se mettre bien en vue des 8e de finale. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez que l'OL va se qualifier pour le prochain tour. Mais l'autre match de la soirée d'hier, l'autre gros match, c'était évidemment le choc entre la Juventus et Manchester United à Turin. Cristiano Ronaldo a ouvert le score, un but fabuleux. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller le consulter. Mais en fin de match, Juan Mata a marqué un délicieux coup franc enroulé. Et puis, Alexandro, dans un cafouillage après un coup franc de Ashley Young, a marqué contre son camp. Et Manchester United s'est imposé finalement 2-1 sur le gong. Mais celui qui fait les gros titres de la presse aujourd'hui, ce n'est pas Cristiano Ronaldo, ce n'est pas Alexandro ou même Pogba. C'est José Mourinho qui a fait ça après la victoire de son équipe. Il a chambré le public de la Juventus et ça fait la une de tous les médias italiens et anglais. Regardez par exemple le titre de la Gazzetta dello Sport, la Befa d'Imu, qu'on pourrait traduire par le mauvais tour joué par Mourinho. Avec donc cette célébration du côté du Corriere dello Sport, on titre Special Flop en référence au surnom de Mourinho, Special One. Là, c'est pour dire que la Juventus a fait un flop et que malgré le but de Cristiano, qui a d'ailleurs célébré, regardez son but en montrant ses abdominaux. Et bien voilà, la Juventus a fait une mauvaise opération, mais reste en tête du groupe quand même avec 9 points. Derrière, il y a Manchester avec 7 points et puis Valence avec 5 points. La célébration de Mourinho fait aussi les gros titres en Angleterre avec, regardez, ce titre du Sun qui titre Ce n'est pas classe en montrant donc cette célébration et en montrant aussi cette action de Sterling face au Shakhtar Donetsk. Sterling a en fait tapé dans le sol, dans la surface et l'arbitre a sifflé pénalty. Il aurait pu se relever et dire non, non, c'est moi qui me suis, c'est même pas une simulation en fait, c'est une erreur de sa part, il a frappé dans le sol. Mais il n'a rien dit, l'arbitre a sifflé pénalty et City a marqué et les médias anglais trouvent que c'est un comportement honteux que Sterling aurait dû faire preuve de fair play et dire à l'arbitre qu'il n'y avait pas eu faute. En tout cas, le Sunsport tacle aussi donc José Mourinho. On a aussi cette célébration à la une du Times qui titre Special Comeback avec encore une fois une référence au surnom du portugais Special One. Dites-moi là aussi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que la célébration de Mourinho, c'est pas bien, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire ou au contraire que ça fait partie du spectacle, que ça fait partie aussi de la magie de ces gros matchs. D'ailleurs, Mourinho a dit après le match que s'il avait fait ça, ce n'était pas gratuit, c'est parce qu'il avait été insulté durant tout le match par les typhosies de la Juventus, lui qui était l'ancien entraîneur, vous le savez, de l'Inter Milan. Moi, je trouve que ça fait partie du jeu, que ça fait parler, voilà, c'est rien de bien méchant, ça fait les gros titres de la presse, ça fait parler sur les réseaux sociaux. Pour moi, il n'y a rien de méchant, il n'y a pas de drame, il n'y a pas eu de mort, voilà, il n'y a pas eu de bagarre, c'est du chambrage et ça fait partie du jeu. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Et on termine enfin cette revue de presse en Espagne avec la belle victoire du Real Madrid de Solari face au Victoria Pilsen hier soir 5-0. Ils revivent grâce à des goles à sauce, titre Le Quotidien Marca, avec cette photo de Benzema et Bale. Benzema a inscrit un doublé hier, le premier but est génial, il a éliminé trois défenseurs de l'équipe adverse et il compte désormais 201 buts avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues, il était déjà le septième meilleur buteur de l'histoire du club, il l'est plus que jamais. Et il n'a plus que 7 buts de retard sur Hugo Sanchez qui est le sixième au classement. Donc voilà, c'est quand même un chiffre, passer la barre des 200 buts au Real Madrid, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et regardez aussi Le Quotidien As qui rend lui hommage plus globalement au début réussi de Solari sur le banc du Real Madrid. Trois matchs, trois victoires, onze buts marqués, zéro encaissé. Mano Tasso à la crisis, titre Le Quotidien As. Mano Tasso, c'est pour dire une grosse manita puisqu'ils ont gagné 5-0. Il parle aussi du golasso de Kroos et des débuts en Ligue des Champions de deux jeunes, Vinicius Junior et Javi Sanchez. Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'avec ces trois premiers résultats satisfaisants, Solari mérite de continuer de finir la saison ? Ou si le Real Madrid doit quand même prendre un entraîneur plus expérimenté lors de la trêve internationale ? Moi, je ne sais pas vraiment ce qui est le mieux pour le Real, mais je pense à mon avis qu'ils vont conserver Solari. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, une bonne soirée de Ligue Europa et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501